Donc, on avait aussi envie, un petit peu comme à la Commission patrimoine, où on fait les actualités de la Bibliothèque nationale de France, on s'est dit, mais pourquoi on n'invite pas la BES à venir présenter un petit peu le réseau, l'actualité qui les occupe, et puis nous montrer à quel point les plans, c'est compliqué à gérer, puisque je suppose qu'on va encore se demander pourquoi il y a autant de titres dans le plan de conservation partagé Rhône-Alpes, alors que nous, nous n'en avons que 1658. Si vous allez sur Périscope, ce que vous a montré tout à l'heure Cécile, on n'a pas insisté sur le nombre, mais ce n'est pas du tout 1658, c'est peut-être 3 ou 4 fois plus. Mais tout ça va bientôt s'harmoniser, puisqu'on va travailler de concert avec Julie. Donc Julie Mistral, normalement, sera avec Raphaël Poveda aussi également. Non, finalement, elle n'est pas avec Raphaël Poveda. Oui, je serai toute seule ce matin. D'accord, très bien. J'avais peut-être compris que Raphaël sera avec nous, mais on est ravis de t'accueillir. Tu es sur un énorme écran, un énorme raisonnable, en face de tous les collègues du plan Rhône-Alpes et de notre collègue Stéphanie Ballet, qui est à Clermont-Auvergne, puisqu'on a décidé de faire région aujourd'hui. Un grand merci à toi, et puis je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran pour vous présenter des petites choses autour de la BESSE. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Et est-ce que vous m'entendez bien ? Parfait. Je suis Julie Mistral, je travaille à la BESSE, qui est l'agence bibliographique de l'enseignement supérieur, qui gère Périscope, dont vous avez entendu parler tout à l'heure. Emmanuel, il me semble que j'ai 20 minutes et 10 minutes de questions, c'est ça ? Est-ce qu'il faut que je raccourcisse ? Non, on ne raccourcit rien. Non, 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 c'est bon, on est bien, on est très bien dans notre médecine et on n'a quasiment pas pris de retard. Donc je fais 20 minutes de présentation. Donc je suis à la BESSE, qui est un établissement public qui est situé à Montpellier, qui a été créé en 1994 et qui est sous tutelle directe du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la recherche et de l'innovation, je crois, même aujourd'hui. Donc moi, je suis arrivée à la BESSE il y a quelques années autour des plans, autour des plans de conservation partagée, des périodiques, qu'ils soient régionaux ou thématiques, les plans nationaux copilotés par le CTLES. Et depuis cet été, je suis responsable du service ressources continues à la BESSE. Alors, est-ce que ça passe quand je clique ? Voilà, donc un petit sommaire de l'intervention de ce matin. Donc la BESSE, ses outils, ses réseaux, et puis on finira par… Oh là là, je suis désolée, il y a une coquille, on est bien sur le plan de conservation partagée Ronalp, désolée. Donc la BESSE, j'en ai parlé un petit peu, Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, on est en train là de… On a accueilli un nouveau directeur en octobre 2022, et on arrivait à la fin de notre précédent projet d'établissement. Alors le projet d'établissement, c'est quelque chose de très important et structurant pour la BESSE, puisque c'est un contrat de 5 ans qu'on signe avec notre ministère, et qui engage un peu nos actions pour une période quinquennale. Et on est en train du coup de travailler, avec l'arrivée de ce nouveau directeur, à ce futur projet d'établissement, qui va très certainement avoir des impacts sur le réseau Sudoc-PS, notamment puisqu'il y a un gros point, un gros focus fait sur les réseaux, la BESSE et ses réseaux, la BESSE et les relations avec ses réseaux, etc. Juste un petit retour en arrière pour vous dire que la BESSE maintient depuis sa création en 1994, un catalogue national qui a été, je vous ai mis un petit historique, une fusion de différents catalogues qui existaient déjà, notamment le catalogue du CCNPS, le catalogue collectif national des publications en série, qui était préexistant. Et donc tout a été fusionné dans ce Sudoc, qui est la grosse base de données. Et depuis cette base, enfin sur cette base, on agrège, on propose différents outils de production de données, de modification de données, de visualisation de données, d'export, etc. Donc on capitalise un peu sur ces métadonnées, sur ces données massives, puisqu'on est sur des millions et des millions de données, et on essaie de proposer aux professionnels de la documentation des services. Voilà, donc le catalogue Sudoc, c'est un dispositif national de catalogage partagé des ressources documentaires, qui est à la disposition de l'ensemble des bibliothèques universitaires et de recherche, et pour partie, on le verra plus tard, qui est à disposition d'autres types de structures documentaires. Ça sert à signaler les publications en série, les monographies aussi, les thèses, les archives, les autorités, etc. Donc on a tout un ensemble d'outils, je vais en parler rapidement tout à l'heure, et on a adossé à ces outils, ou parallèlement à ces outils, ou qui utilise ces outils, des réseaux, dont le réseau Sudoc-PS. Je regarde si je n'ai rien oublié de vous dire sur... Alors oui, le réseau Sudoc-PS, c'est un réseau important. Réseau Sudoc-PS pour publication en série, c'est un réseau qui est à la fois plus vaste, et plus particulier, plus spécifique que le réseau Sudoc. Le réseau Sudoc constitué de tous les établissements documentaires enseignements supérieurs de France. Le réseau Sudoc-PS, il est à la fois plus vaste et plus spécialisé, puisque son périmètre, en fait, il va comporter des bibliothèques et centres de documentation, vous le savez, qui sont hors du champ de l'ESR, donc bibliothèque municipale, etc. Et ces établissements, ils participent à ce réseau parce qu'ils ont été identifiés pour l'utilité et l'intérêt potentiel des collections de périodiques qu'ils conservent, notamment pour des besoins de recherche, et c'est bien pour ça que la BES accompagne, via ce réseau Sudoc-PS, ces établissements à signaler leur collection d'intérêts. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on a bien le Sudoc au cœur, qui est un peu le cœur de notre réacteur, et ensuite, là-dessus, on agrège tout un tas d'outils dont certains que vous connaissez déjà, dont certains que vous utilisez. pour certains, vous n'allez pas forcément y avoir accès parce que ce sont des outils qui vont être sur login, etc. Il faut savoir que ces données, en fait, elles sont... Les données produites, en fait, par... Non pas par la BES, mais par les réseaux que structure la BES, ces données, ces métadonnées, sont sous licence ouverte de l'État, État Lab. Donc, la récupération et la réutilisation de ces données est libre et gratuite, sous réserve, bon, voilà, de certaines choses. Donc, voilà. Donc, grâce à ces réseaux, grâce à votre travail, grâce au travail des établissements et des professionnels de la doc, les données sont produites dans le Sudoc, elles sont de qualité, et ensuite, elles sont éparpillées dans différents outils. Donc, je ne sais pas si je vais... Ça fait déjà six minutes, oh là là. Si je vais m'étendre sur les outils, on reviendra plus particulièrement sur les outils qui vous concernent. Et on va faire un petit... Donc là, je vous ai mis un lien, vous aurez le support par Emmanuel, mon support de présentation, vous pourrez cliquer sur les liens. Là, ce lien, il est intéressant parce que, justement, ça va lister le lien que j'ai mis en haut tous les outils disponibles pour les bibliothèques par la BES. Un petit détour et un petit focus sur le réseau Sudoc-PS qui est un très large réseau de signalement puisqu'on est sur un périmètre qui est au-delà de l'enseignement supérieur et de la recherche avec un travail et un contrôle qui est fait bibliographique qui est fait par les centres du réseau Sudoc-PS, les responsables de centres du réseau Sudoc-PS qui sont nos relais. La BES, c'est un peu de tête de réseau et puis elle a des relais sous la forme des responsables CR qui accompagnent les bibliothèques de leur périmètre régional à signaler dans le Sudoc. Donc, en fait, les bibliothèques signalent dans une partie du Sudoc qui est le Sudoc-PS, le Sudoc pour les publications en série. Quand on est une bibliothèque qui participe au Sudoc-PS, on ne signale pas, par exemple, ses archives ou ses monographies dans ce catalogue. Voilà pour ce réseau Sudoc-PS. Alors, ça ne clique pas quand je... Voilà, ça va descendre. Donc, territorialement, on est anciennement basé... Enfin, on est basé sur les anciennes régions avec 32 centres du réseau. Il y en a un peu plus en Ile-de-France avec des réseaux qui sont plus thématiques puisque la structuration des établissements documentaires à Paris fait que c'était plus intéressant de faire des centres de réseaux Sudoc-PS qui soient thématiques avec la santé, les sciences juridiques, etc. Et pour le reste, on est donc basé sur les anciennes régions pour le découpage de ces centres du réseau. Voilà. Et donc, plus spécifiquement, parmi la pléthore d'outils que je vous ai montré tout à l'heure, on en a certains que vous connaissez déjà qui sont vraiment les outils qu'on a développés à l'attention des membres du réseau Sudoc-PS, des bibliothèques qu'on appelle non déployées qui ne signalent pas toute leur collection complète dans le Sudoc. Donc, on a Colodus qui permet de faire de l'exemplarisation, du travail sur les exemplaires, signaler des états de collection, un code de PEB, une cote, etc. On a Cidemis, évidemment, qui est un outil très important puisque ça va permettre de demander pour chaque titre de revue un numéro ISSN ou demander une correction au registre puisqu'on s'appuie sur le registre international de l'ISSN qui est une organisation UNESCO et qui envoie ces données à la baisse de manière bientôt hebdomadaire. C'est vraiment un gage de qualité que d'être appuyé sur ce registre de l'ISSN. Cidemis, ça va être l'outil de dialogue qui va permettre d'attribuer des numéros ISSN, de faire des corrections sur des dates de publication périodiques, par exemple. C'est un outil qui est aussi à votre disposition avec un rôle fort du responsable qui va valider les demandes. Ensuite, on a évidemment un guide méthodologique qui va vous permettre d'avoir des... C'est très riche, plein d'informations sur comment on signale ces collections-là. Periscope, dont on a parlé tout à l'heure et j'y reviendrai un peu plus bas, qui est vraiment une vision du sud-doc mais orientée publication en série, orientée périodique. Dans Periscope, on ne voit que des périodiques. On a d'autres outils de la baisse qui permettent de voir que des thèses ou que des autorités ou bien tout. Là, Periscope, on a vraiment une vision uniquement sur les ressources continues, même sur les publications en série. Et donc, c'est un outil de visualisation aussi. Et enfin, un guichet d'assistance sur lequel on peut écrire quand on a une demande à faire à la baisse. Je fais ça, ça marche ? Non, ça ne marche pas. Voilà. Donc, un petit bilan du réseau sud-doc-PS dans son ensemble des 32 centres du réseau en 2022. Vous voyez qu'on a quand même un gros volume de titres localisés avec beaucoup d'exemplaires d'Encolodus. Enfin, une activité d'Encolodus quand même de l'ordre de 14 000 créations, modifications, suppression. Ça fait un peu plus que 14 000, il me semble, tout ça. Ah non, peut-être pas, c'est ça. et on a aussi une quarantaine de plans aujourd'hui signalés qui sont particulièrement visibles via Periscope avec une interface adaptée avec de nombreux titres. On est presque à 40 000 titres qui sont signalés dans un ou plusieurs plans aujourd'hui en France. Voilà. Les actus de la baisse qui peuvent vous intéresser. J'ai fait une sélection vraiment des choses récentes qui pourraient vous intéresser. Il y a la formation qui est disponible sur Moodle, la plateforme d'auto-formation de la baisse « Cataloguer les ressources électroniques avec un module spécifique sur les ressources continues électroniques. » ça peut vous intéresser. On a deux titres intéressants qui sont des titres papier mais qui sont aussi aujourd'hui disponibles sur Prairial de la revue de la baisse de Facicule qui ont été consacrés aux revues et aux ressources continues. Donc, vous pouvez aller les consulter. Il y a des articles vraiment très intéressants dont le dernier pépineur de revue est le plus récent. C'est pour ça que je l'ai mis dans les actus. On a aussi, on est en cours depuis quelques mois, même quelques années pour les titres français. On essaie de faire un chantier de localisation des titres de la BNF qui avait disparu du Sudoc. C'est une longue histoire. Et donc, on est en train de relocaliser ces titres qui vont pouvoir être visibles dans le Sudoc, un peu moins dans Periscope puisque pour l'instant, on n'est pas capable de créer des tas de collections. C'est-à-dire qu'on est capable de localiser ces titres. On crée un exemplaire mais on n'est pas capable de créer un état de collection pour l'instant parce que les données BNF pour l'instant sont un peu trop pétérogènes. Voilà. Une autre actu qui vous concerne plus particulièrement, c'est qu'on arrive à la fin de la période de reconventionnement pour le réseau Sudoc-PS. La baisse conventionne avec les établissements qui accueillent un responsable CR de manière triennale. Et là, on arrive à la fin en 2023 de notre conventionnement à baisse établissement sur ce réseau-là, Sudoc-PS. Et donc, on a prolongé d'un an par un avenant pour 2024 cette convention puisque, comme je vous l'avais dit, en tout début d'intervention, on est en train de travailler sur notre projet à baisse d'établissement qui va avoir des impacts sur le réseau Sudoc-PS. Et donc, on a besoin d'un peu de temps pour faire en sorte que le prochain conventionnement entre les responsables CR et la baisse soit vraiment en cohérence avec le projet d'établissement. Sur le support, vous verrez que sur le site de la baisse, on a des ressources autour de la conservation partagée qui peuvent vous intéresser, notamment la carte des plans de conservation partagée, la carte nationale. Je pense que je n'ai pas le temps de vous la montrer, mais elle est intéressante, cette carte, parce qu'elle vous donne un descriptif de l'ensemble des plans de conservation partagée signalés dans le Sudoc. Et vous avez un petit descriptif pour chaque plan et vous retrouvez la carte de votre plan. Évidemment, ces données sont basées sur les données du Sudoc et du coup, si elles ne sont pas justes, ces données Sudoc, eh bien, ça va remonter des informations fausses. Et enfin, la grosse nouveauté, quand même, ça va être Periscope version 2. On a travaillé sur une nouvelle version de Periscope qui devrait être mise en production dans les semaines à venir. Et donc, on a essayé de faire un Periscope qui permette de faire des recherches plus ciblées et de conserver un certain historique aussi de recherche, de créer de nouveaux index de recherche pour tout ce qui est publication en série. Je n'aurai pas le temps de vous le présenter aujourd'hui, mais si on a trois minutes pendant le temps des questions et que ça vous intéresse vraiment, on pourra... Tu as plus de trois minutes. Ok. On est bien là. Franchement, on est bien. On est bien. Ok. Alors, je ne sais plus si j'avais prévu dans mon truc de regarder sur Periscope. mais on va aller voir du coup. On va aller voir. Là, dans le diapo et pour que vous ayez accès, je vous ai fait un petit récap des outils qui me paraissent vraiment intéressants pour vous. IDREF qui permet notamment, entre autres, de trouver son numéro RCR et c'est important dans Periscope d'avoir son... de bien avoir son propre identifiant de structure documentaire. Donc, le numéro RCR, c'est l'identifiant unique qui identifie donc, pardon, votre établissement documentaire. Chacun de vos établissements a un numéro unique et grâce à ce numéro, on va pouvoir afficher toutes les collections signalées par votre établissement dans le Sudoc. Donc, Periscope pour explorer votre corpus de publication en série, la carte nationale des plans, voilà, et puis la carte de votre plan. Donc, la carte nationale des plans de conservation partagée, je ne sais pas si ça va marcher. Est-ce que vous voyez mon navigateur avec une carte qui s'affiche ? Non, pas pour l'instant. Alors, il faut que je... Arrête le partage, je pense que je n'ai pas partagé comme il fallait tout à l'heure, il faut que je partage l'écran. Voilà. Normalement, là, vous devriez voir cette carte. C'est la fameuse carte des plans dont je vous parlais tout à l'heure, que vous pouvez intégrer à votre site internet, d'ailleurs. Et pour le plan Ronalp, il est où ? Il est là. Vous voyez que si je clique ici sur l'icône, je vais avoir un descriptif de ce plan avec le nombre, enfin, l'année de naissance, le nombre de titres. Alors là, le titre, le nombre de titres est plutôt correct. Mais ensuite, quand on va dans Periscope, on a un petit décalage de données sur lequel on va travailler avec Emmanuel. Donc ça, c'était pour la carte des plans. Et intéressant, vous avez la carte de votre propre plan. Vous voyez ici, dans le descriptif, carte du plan. Je vais cliquer dessus et je vais voir s'afficher à l'écran la géolocalisation de tous les établissements qui participent à votre plan Ronalp. Donc je pense que là, il y a un établissement, vous voyez, à Paris qui me paraît un peu bizarre. Je ne pense pas que la Fondation Sciences Politiques de Paris fasse partie de vos partenaires de plan. Donc là, on a un problème d'un code PCRA qui a été ajouté d'un exemplaire qui a été rajouté sur un exemplaire de cet établissement et du coup, ça remonte dans notre carte, dans votre carte. Et donc cette carte, elle est intéressante parce qu'elle permet justement, voilà, de voir des erreurs, par exemple. Et ensuite, on va aller chercher cet exemplaire et on va enlever le code PCRA et du coup, votre carte, elle sera plus à jour. Donc c'est un outil de vérification des données qui est intéressant. Vous pouvez zoomer, voilà, vous pouvez aller sur les établissements, etc., etc. Voilà pour ces outils-là. Je vais revenir sur mon diapo, si j'y arrive. Non, je vais vous montrer Periscope du coup, si on a un peu de temps. Aujourd'hui, on est en phase de... On a... OK. On est en phase de pré-mise en production, donc je ne suis pas sûre que ça marche bien. Mais on va quand même essayer... Il est où mon Periscope ? Voilà, on est encore sur la version de test. Si tu expliques un petit peu parce que j'ai un peu coupé Cécile dans son élan parce que je savais que tu présentais Periscope. Je viens de revenir un peu plus calmement dessus. OK. Periscope, c'est pas... Enfin, la nouvelle version, vous la voyez normalement à l'écran ? Oui, oui, on la voit. OK, super. Pas de souci. Donc, on est quand même sur le même... C'est globalement le même outil mais avec une interface qui va quand même changer et des nouveaux index de recherche. Donc, Periscope, ça va vous permettre vraiment d'explorer le sudoc à partir d'une recherche. Donc, vous pouvez, par exemple, demander à Periscope « Donne-moi les titres de mon établissement » ou « Donne-moi les titres de tel plan » ou « Donne-moi les titres de mon établissement qui participent à ce plan » ou « Donne-moi les titres en commun de tant d'établissement ». Donc, voilà, avec la nouvelle version de Periscope, on va pouvoir vraiment créer des recherches un peu spécifiques, les associer entre elles. Donc, ça se présente sous cette forme d'une page d'accueil avec des boutons qu'on va pouvoir ouvrir. Vous voyez qu'on a des petits boutons blancs. Là, je suis dans la partie recherche. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, ici, activer le bouton RCR. Le RCR, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est votre identifiant d'établissement. Et donc là, on va pouvoir ici, vous voyez, un bloc s'affiche. Alors, je suis obligée de cliquer dessus, ça, c'est un truc que je veux, je voudrais qu'il s'ouvre spontanément. Mais bon, voilà, on est en train de travailler là-dessus avec les informaticiens. Et donc là, je vais pouvoir travailler, enfin, extraire les titres de mon établissement. Donc, par exemple, alors là, du coup, je n'avais pas trop préparé, donc je n'ai pas d'établissement comme ça tout de suite, mais peut-être qu'on peut faire Lyon, par exemple, l'ESPE Lyon-Saint-Étienne. Donc, je vais pouvoir rechercher et trouver mon numéro RCR et puis, ici, faire une recherche et afficher l'ensemble du corpus de cet établissement pour ce qui est des publications en série, bien sûr. Donc, voilà, donc là, j'arrive sur les 143 notices de ce ESPE de Lyon, non, de Saint-Étienne, je ne sais plus ce qu'on a dit. la nouveauté de Periscope V2, ça va être cette page de résultats, donc vous avez tous les titres qui s'affichent l'un en dessous de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir à gauche, vous voyez, visualiser un peu dans ce corpus-là combien on a de périodiques ou de collections, ce sont deux choses différentes. On va pouvoir aussi voir si on a dans ce corpus des ressources électroniques, des ressources imprimées. On va pouvoir aussi sélectionner, par exemple, ou affiner notre recherche avec, par exemple, uniquement les titres de revue qui ont été publiés, par exemple, au Canada pour le pays de publication. Donc là, vous voyez, j'ai cliqué et je restreins ma liste aux seuls deux titres de cet établissement qui ont été publiés au Canada. Ensuite, j'ai la langue et donc là, je peux aussi affiner en fonction de la langue de publication du titre. Donc ça, c'est une première chose qui n'existait pas dans Periscope V1 qu'on a développée. Une autre chose aussi qui est intéressante dans Periscope V2, c'est qu'on va pouvoir trier chaque colonne. Donc, dans Periscope V1, on ne pouvait trier que quelques colonnes, on va pouvoir trier toutes les colonnes. Donc, par exemple, si je veux trier cette liste de titres par la date de début, je vais, vous voyez, cliquer sur date de début. J'ai un petit 1 qui s'affiche parce que je peux appliquer plusieurs tris successifs. Donc, si je veux trier par date de début, je clique sur l'intitulé de colonne, j'applique mon tri. Donc, ça rame un peu et puis ensuite, vous voyez, mes titres vont être triés, classés par date de publication, date de début de publication la plus ancienne. je peux aussi dire OK, je veux ça, mais en même temps, je veux que ce soit trié par ordre alphabétique de titre. Donc, je vais pouvoir appliquer un deuxième tri en cliquant sur titre et appliquer à nouveau pour que ce soit à la fois classé en premier par date de début de publication, mais ensuite par ordre alphabétique de titre. Donc, ça, on va le voir plus, du coup, les choses vont s'organiser, vous voyez, là pour ces deux titres-là qu'ils sont bien en date de début 1948, mais on a d'abord le titre avec le C qui est avant, enfin, voilà, ordre alphabétique de titre. Voilà pour ces colonnes. Pour effacer mes tris, je clique ici sur la réinitialisation pour effacer ces tris et éventuellement en appliquer d'autres. Par exemple, je veux trier par nombre de localisation. Ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on n'avait pas dans Periscope avec, par exemple, les unicas en premier ou les titres, enfin, voilà, les unicas en premier pour cet établissement. Donc, très vite, d'un seul coup d'œil, je peux voir quels sont les titres dans mon corpus qui n'ont qu'une ou peu de localisation dans le sud-hoc et qui sont donc des tris, soit des unicas, soit des titres rares. Merci. Voilà pour le nombre de localisations pour les tris. Nouveauté aussi pour cette page de titres, cette page de résultats, on va pouvoir ici faire une recherche dans ce qui est affiché dans la page, sur la page du navigateur. Donc, si je veux, par exemple, faire, alors c'est une recherche texte, sur tout le texte qui est affiché. Donc, si je fais une recherche PC Breux, par exemple, pour le plan Bretagne, il va, du coup, essayer de trouver tous les chaînes de caractères qui ont PC Breux et qui va réduire le nombre de lignes à celles qui comportent cette chaîne de caractères. Voilà pour cette nouveauté. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire aussi, qu'on ne pouvait pas faire dans Periscope, c'est qu'on va pouvoir sélectionner certains titres, peut-être pas tous, peut-être tous. Et puis là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est les exporter. Vous voyez qu'en haut à gauche, le bouton exporter s'est mis en surbrillance. Et donc, à ce moment-là, je vais pouvoir exporter certaines des informations bibliographiques des titres que j'ai sélectionnés. Donc là, je ne sais pas si je vais tout vous montrer, mais bon, on obtient une liste, etc., qu'on peut travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on ne pouvait pas comme ça sélectionner titre à titre dans Periscope V1. Ensuite, si je veux cliquer sur un titre, je double-clique et là, j'arrive sur ce qui est le cœur un peu de Periscope, c'est la comparaison des états de collection. Alors là, ça rame un peu. Alors, je vous le disais, on est un peu en phase de mise en production, mais normalement, ça arrive au bout d'un moment. On voit la timeline de Periscope, c'est-à-dire sous ce titre qui s'appelle, ça ne marche même plus, on ne voit pas quel est le titre, les états de collection pour chaque établissement qui possède le titre. Donc on peut se dire, voilà, je vais vraiment regarder dans un titre. Peut-être qu'on a, je ne sais pas, 100 établissements qui possèdent le titre en question, mais peut-être qu'un seul a la collection complète, peut-être que tel établissement va compléter mes lacunes, donc je vais pouvoir peut-être le solliciter pour avoir des dons de sa part. Je vais pouvoir voir aussi si je veux faire du désherbage, eh bien moi, à qui je peux proposer de compléter leur collection avec mes fascicules pour un titre. Donc ça, c'est vraiment le cœur de Periscope, donc là, ça ne marche pas. Mais donc, voilà pour Periscope. alors là, je vais quand même faire une recherche qui va vous parler un peu plus. On réinitialise. Oui. Il y a les collègues qui aimeraient bien revenir sur la... Oui. Voir l'export. Ah oui, d'accord. Vous voudrez voir à quoi ressemble un export. OK. Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. On va partir du plan Rhône-Alpes. Donc là, ah ben, ça ne marche pas trop là mon test. Ils sont en train de travailler dessus là les... Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Je vais voir si je passe en Periscope de prod si ça marche mieux. Non, ça ne marche pas mieux. Peut-être en dev. Désolée. On est vraiment là en dernière ligne droite. Julie, je crois que c'était vraiment juste voir à quoi ressemble l'export. tu peux peut-être prendre... Oui, voilà. Je ne vais pas... Je sais qu'ils sont... Oui, OK. Je sais qu'ils sont en train de travailler sur les codes. Oui, oui. Donc, on va repartir sur un RCR comme tout à l'heure pour avoir une liste. Les archives départementales de Bourg-en-Bresse, par exemple. Je ne sais pas si c'est dans votre périmètre. Voilà. Donc, j'ai ma liste de titres. Je sélectionne là jusqu'en bas. Ça ne va faire que 25 notices. Vous voyez, tout en bas, on peut afficher 25. On peut afficher aussi plus. 250, 42. Donc, 42, c'est le nombre de titres de cette bibliothèque. et ensuite, exporter. J'espère que ça va marcher. Voilà. Donc, l'export, il se retrouve ici. Je vais l'ouvrir. Non, mais... Non, ça ne marche pas comme ça. Je vais aller du coup dans mon dossier de téléchargement et je vais ici ouvrir ce dossier. Donc, moi, je préfère l'ouvrir en bloc-notes. Je ne sais pas si vous voyez mon bloc-notes à l'écran maintenant. Et on le voit, oui. Vous le voyez. Donc, voilà. C'est les exports que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, c'est en bloc-notes. Ce n'est pas très utilisable. Donc, je transforme ça en Excel en faisant un CTRL A, CTRL C. Puis, j'ouvre un Excel. Voilà. Alors, ça, c'est bien expliqué dans la documentation de Periscope que vous trouvez derrière le point d'interrogation de l'interface. J'ouvre un nouveau classeur dans Excel. Et puis là, je vais venir ici coller avec l'assistant importation dans Excel parce que ça va me permettre d'avoir mes tabulations, d'avoir le bon format, etc. Donc là, vous voyez, je sélectionne tabulation puisqu'on est dans un export en TSV, tabulation séparatie de je ne sais plus quoi. Et donc, j'exporte de cette manière et ensuite, je vais garder en fait mes PPN et mes ISSN très importants en texte. Sinon, les zéros s'en vont et ça, c'est un problème. Bon bref, ça, c'est des petits détails. Et voilà. Et j'obtiens donc ma liste ma liste des titres que j'avais sélectionnés. Premier export, pas les 25, mais les autres. Donc, j'ai l'identifiant sudoc de chaque titre. J'ai son ISSN en colonne B. J'ai le type de ressources continues. Est-ce que c'est un périodique, une collection ? J'ai évidemment le titre de la ressource. J'ai les plans auxquels participe ce titre. J'ai le nombre de localisations pour chaque titre. Et enfin, j'ai la liste des établissements en France qui possèdent ce titre. C'est là où IDREF dont je vous parlais tout à l'heure peut être intéressant puisque par exemple, je me dis tiens, moi, 06, 088, 51, 03, je ne sais pas du tout quel est cet établissement mais ça m'intéresse de savoir quel est cet établissement qui possède le titre en question. Je vais faire un copier ici de ce numéro RCR, de cet identifiant d'établissement documentaire et je vais aller dans IDREF comme ça, je vous montre IDREF rapidement. C'est un outil qui est vraiment bien et là, vous voyez, tout en bas, je choisis de chercher dans l'index dans IDREF établissement documentaire ou RCR en bas à gauche et là, je colle mon établissement et donc, il s'agit, là, j'arrive sur la fiche qui décrit l'établissement qui possède le titre dont je viens d'exporter et donc, là, je vois que cet établissement qui possède ce titre, c'est le Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Voilà, je peux voir ses collections dans le Sudoc aussi en cliquant sur le bouton. Je ne sais pas si vous avez vu, je suis allée vite. Ici, la collection dans le Sudoc, j'arrive sur les collections de cet établissement dans le Sudoc. Lui, il n'a que des périodiques signalées dans le Sudoc. Voilà pour Periscope Periscope V2. Je voulais vous montrer le plan Ronalp, mais peut-être que vous l'avez vu tout à l'heure, aujourd'hui, ça ne marche pas à l'index parce qu'ils sont en train de travailler dessus, pour vous montrer effectivement qu'on a beaucoup de titres dans Periscope, dans le Sudoc, qui sont signalés sous le plan Ronalp, alors qu'il y en a beaucoup moins en vrai sur vos listes à vous. Je vais revenir sur ma présentation. Voilà. Donc là, c'était les outils auxquels vous aviez accès. Et donc, moi, je voulais faire un petit focus sur le plan de conservation partagée des périodiques Ronalp. Et donc, le problème, c'est qu'on a un différentiel de données entre votre liste et ce qui est signalé dans le Sudoc. Et moi, ce que j'aurais voulu faire, c'est ce que je fais en général, c'est ce qu'on me demande souvent, c'est vraiment de faire une analyse de la qualité des données, des titres de chaque plan. Donc, la qualité des données bibliographiques, par exemple, sur un corpus d'un plan de titres, est-ce que tous les titres ont un ISSN ? Est-ce qu'ils sont bien tous indexés ? Est-ce que chaque titre a bien une mention d'autorité dans la notice bibliographique ? Est-ce que les états de collectivité sont OK ? Des analyses vraiment bibliographiques sur ces titres-là, sur ces corpus de plans ? Et donc là, effectivement, je n'ai pas pu le faire puisque j'avais trop de résultats et que d'abord et avant tout, il faut qu'on mette à jour la liste du corpus dans le Sudoc. Mais voilà un peu à quoi ressemblent les analyses que je peux produire. Alors, ce sont des analyses qui sont en général sous forme de tableurs Excel pour vous permettre après d'identifier des chantiers d'amélioration de la donnée. Mais en gros, je peux faire aussi, donc je complète ces analyses tableurs par des grandes visualisations comme ça. Donc là, ce n'est pas du tout votre plan. J'ai pris ça, j'aurais bien voulu vous montrer ce type d'analyse pour votre plan. Donc voilà, combien de titres dans votre plan ont une indexation mais pas de lien vers une notice d'autorité ? Combien n'ont pas du tout d'indexation ? Combien de titres n'ont pas de classification dans la notice ? Combien n'ont pas d'autorité collectivité ? Etc. Je fais la même chose pour les données d'exemplaires avec le nombre d'exemplaires et puis parmi ces exemplaires, est-ce qu'on a bien à chaque fois qu'on signale une lacune dans un exemplaire ? Dans mon état de collection, je signale une lacune. Est-ce que c'est correctement signalé dans le sudoc ou est-ce qu'il y a un travail de catalogage à faire derrière ? Donc c'est ce que j'aurais voulu vous montrer mais aujourd'hui, on doit d'abord consolider notre liste, la liste des titres du plan Ronalp. Et donc là, je vous ai montré un peu les différentes étapes de ce chantier préalable en fait, à l'analyse plus précise et plus détaillée des données. Donc on a commencé à travailler avec Emmanuel là-dessus. Elle m'a donc... Emmanuel fournit une liste, votre liste officielle des titres. Donc il y avait... C'était une liste avec titres ISSN-PPN. Mais il a fallu que je retravaille un peu les PPN puisqu'il me manquait des zéros. Bon bref, ça c'est du travail interne. Ce qui en ressort, c'est que dans votre liste officielle, on a 1674 titres dont 57 n'ont pas d'ISSN mais certains d'entre eux ont un PPN. Partant de ces 1617 titres avec un ISSN dans votre liste, j'ai trouvé des PPN Sudoc mais en fait, je n'ai pas vraiment la bonne correspondance entre ma liste et votre liste. Donc voilà, il va falloir qu'on travaille avec Emmanuel sur cette liste, qu'on soit bien sûr de quoi on parle en fait. Voilà. Et ensuite, on pourra travailler avec ce qui existe dans le Sudoc et puis enlever en fait, les codes plan PCRA sur les titres pour lesquels ils n'ont rien à voir. Enfin voilà, ces codes-là qui n'ont rien à faire sur ces titres-là, on pourra les enlever dans un deuxième temps histoire qu'on aura une fois qu'on aura bien notre liste de titres bien OK dans le Sudoc et partant dans Periscope. voilà pour ça. Oui, il y aura des petits chantiers parallèles par exemple. On a sans doute dans votre corpus des titres pour lesquels on n'a pas encore d'ISSN donc on pourra faire aussi des chantiers de numérotation ISSN. Donc voilà, on a vraiment un travail à faire ensemble et ensuite on pourra travailler plus finement sur les données en elles-mêmes. Voilà, moi j'ai fini. Oui, j'ai fini, c'est ça. Merci beaucoup. Donc je vais arrêter mon partage. C'est impressionnant quand même de faire une présentation aussi claire en aussi peu de temps. Je ne sais pas si... Oui, il y a des questions dans la salle alors vous demanderez juste d'attendre que Léo amène le micro pour que Julie puisse vous entendre sinon elle ne vous entendra pas. On attend juste que le micro arrive. Oui, je voulais savoir en fait, je représente une bibliothèque publique et on participe au plan partagé donc Renalp. Si effectivement on était identifié du coup avec le RCR on avait accès à Periscope ? Oui, eh bien on va regarder ensemble. Je ne sais pas si je vais repartager peut-être mon écran du coup. Donc vous pouvez utiliser l'IDRF justement. Donc là normalement vous voyez mon navigateur. IDRF, ça va vraiment permettre de rechercher votre établissement. Déjà, c'est la base. Est-ce que mon établissement existe dans le Sudoc ? Et ensuite on ira sur les collections de votre établissement. D'accord. Voilà. Donc là, je sélectionne ici en bas à gauche établissement documentaire dans IDRF. Donc IDRF, vous aurez pareil dans le support où vous aurez le lien vers cet outil. Donc il faut bien sélectionner en bas l'établissement documentaire puisque c'est ça qu'on cherche dans IDRF. Et là, je vais vous demander justement quelle est votre bibliothèque publique ? C'est la médiathèque publique de Valence. Médiathèque François Mitterrand de Valence. Ok. Médiathèque. Donc je cherche François Mitterrand. Alors après, il y a des problèmes des fois un peu de casse et il ne le trouve pas. Alors, il y a peut-être des histoires d'accent. On était peut-être répertorié médiathèque publique et universitaire mais on a sandé les deux établissements. Je ne sais pas si c'est... Médiathèque publique. Mais vous êtes à Valence, hein ? On va chercher Valence. Alors, voilà. Vous voyez, je vous ai trouvé. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais à l'écran. J'ai eu des problèmes un peu de casse mais en mettant bien la ville ici et médiathèque, je tombe sur Médiathèque François Mitterrand la tour Maubourg-Valence. D'accord ? Et donc là, je clique sur un résultat en vert et là, j'arrive sur votre fiche, la notice descriptive de votre établissement. D'accord ? Et là, ce que je vais trouver qui m'intéresse vraiment dans Periscope, c'est ça là, ici, pardon, le numéro RCR. Le numéro RCR, c'est vraiment votre identifiant, je ne vais pas y arriver, pérenne, unique, univoque d'établissement. Donc, il est là, 26 362 61 01. Vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur vos collections dans le Sudoc pour les visualiser. Donc là, je peux le faire ici. et donc là, vous allez avoir, comme vous êtes une bibliothèque réseau Sudoc PS, vous n'avez que des périodiques signalés dans le Sudoc et là, vous pouvez ici déjà voir vos titres, vous naviguez, etc. dans ces listes-là. Le Sudoc, ce n'est pas très fun. Mais bon, moi, ce qui m'intéressait, c'était de récupérer votre numéro RCR ici et puis d'aller dans Periscope. Je refais une recherche dans Periscope, je fais une recherche RCR. Je vais réinitialiser parce que c'est plus prudent. je fais une recherche RCR et là, je colle ici votre RCR qu'on vient de trouver. Hop ! Voilà, je vous trouve bien ici un Valence tiré médiathèque pub, etc. Et là, je fais une recherche. Voilà, là, j'obtiens vos 411 titres et on va pouvoir faire comme on a fait tout à l'heure, voir un peu quel est le, comment dire, comment se départagent un peu les pays de publication parmi vos titres, les langues de ces titres-là, etc. Exporter certains de ces titres ou tous, voilà. Là, vous avez la question en fait, parce que je ne connaissais pas, je ne savais pas si je pouvais y aller en n'étant pas universitaire. D'accord. Si, alors Periscope que je viens de vous montrer et IDREF, l'autre outil, ce sont vraiment des outils librement accessibles qui sont des outils de recherche, de visualisation. IDREF, on peut faire de la production de données aussi. Mais vous pouvez tout à fait aller avec ces URL. Alors là, l'URL que je vous mets, la Periscope de test, elle n'est pas bonne. Enfin, voilà. Mais Periscope, vous pouvez aller, c'est librement accessible. Merci. Oui, bonjour. Je travaille à la médiathèque de Rouen et on a bien un numéro RCR et la liste des périodiques qui sont en pôle de conservation partagés sur la région. Mais il n'y a que cette liste-là, c'est-à-dire tous nos périodiques ne sont pas référencés. Est-ce que l'objectif à terme aussi, c'est d'intégrer tous les périodiques des bibliothèques municipales ou de se contenter de faire remonter les périodiques qui sont concernés par des plans de conservation partagés dans Periscope ? Je ne sais pas si la question... Oui, oui, tout à fait. Eh bien, là, ça va vraiment dépendre des forces de travail à l'échelle de votre région que vous avez. Évidemment, quand on souhaite être visible dans Periscope et qu'on intègre un plan, en général, le responsable CER vous demande de signaler ces titres-là dans le Sudoc, vous aide à le faire, parfois le fait à votre place. Et puis, on a aujourd'hui en France plein de bibliothèques comme ça, publiques, qui ne sont pas ESR, qui sont des bibliothèques non déployées, qui participent uniquement au Sudoc pour les périodiques, pour les revues, et qui sont au cours de signalement. Peut-être que vous avez commencé effectivement par les titres du plan Ronalp et puis que vous allez continuer par signaler dans le Sudoc les autres titres. c'est tout à fait possible, mais ça va demander évidemment du temps de signaler ces titres-là. Il n'y a pas du tout d'articulation avec le Bipfig ou avec du signalement BNF pour éviter de faire deux fois ? Oui. Alors, en fait, comment dire, c'est vraiment des outils complémentaires en fait, puisque, en réalité, Presse Locale Ancienne, qui est le site web qui donne à voir les listes Bipfig, cet outil-là, Presse Locale Ancienne, en fait, il se base sur les données du Sudoc et il se base aussi sur la présence d'un ISSN. Et donc, en général, ce qu'aime bien la BNF, en tout cas, c'est que les titres soient signalés d'abord aussi, d'abord et aussi dans le Sudoc pour ensuite pouvoir récupérer les localisations, éventuellement récupérer les versions électroniques, les numérisations de ces titres-là, etc. Mais on essaie vraiment de travailler avec eux, mais c'est vraiment des outils qui sont complémentaires dans le sens où, pour l'instant, ce n'est pas parce que vous avez, que votre titre ou vos titres apparaissent dans le Bipfig qu'il va être visible dans le Sudoc. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Il faudrait faire les deux, en fait. C'est un peu les choses. Voilà. Il faudrait pouvoir faire les deux. Voilà. Mais vous pouvez partir, vous pouvez partir de Presse Locale Ancienne, de ce que vous avez dans Presse Locale Ancienne. Donc, Presse Locale Ancienne, il y a un accès, il y a un accès dans En Savoir Plus sur cette bibliographie. Je ne sais pas si tout le monde connaît sur, voilà, journaux sur papier, sur ce Sudoc. Et là, on a un, comment dire, un découpage de ce qui est signalé dans Presse Locale Ancienne par CR. Donc, vous voyez là que là, je vais retrouver le CR. Je suis où ? Je suis où ? Renalp, on est à Grenoble. C'est bien ça ? Pas Rouen, mais peu importe. Oui, mais là, notre CR, c'est parce que j'ai deux CR. Oui, c'est Grenoble. Et donc, là, en fait, voilà, vous allez, en fait, visualiser d'un seul coup d'œil grâce à Presse Locale Ancienne toutes les collections de journaux anciens qui sont publiées dans la région Grenalp Académie de Grenoble, le CR 69. Voilà. Donc, vous allez, en fait, c'est une liste par ville. Vous pouvez aller par exemple sur, alors on était à Rouen, est-ce qu'on va vous trouver ? Pourquoi on ne vous trouve pas ? C'est dans l'autre en fait. Ah, c'est dans l'autre. Ah oui, n'importe quoi. Oh là là. Désolée. Voilà, Rouen, un bibliothèque. Donc, j'ai une bibliothèque de Rouen qui a signalé, enfin, pour lesquelles les collections… C'est ma collègue du musée. Voilà. Et donc là, ah non, là j'arrive sur la fiche de la… Je ne sais pas si on arrive à… Ah non, j'arrive. C'est parce que c'est la bibliothèque du musée, celle-là. Oui, ok, C'est pas très grave en soi. Non, non. Mais vous pouvez partir de ces collections signalées et ensuite… Mais là, j'ai l'impression que je n'ai pas de titre. Formule en gris. Ah si, il faudrait… Voilà, il faut regarder, il faut prendre ça et le copier dans Google pour voir apparaître les collections, me semble-t-il. Voilà, vous avez toutes ces revues-là, la revue d'Arles, tablette historique, etc., etc., qui sont des titres signalés dans Presse locale ancienne. Voilà, il y en a qui ont des ISSN. Est-ce que ces titres sont aussi signalés dans Periscope ? À voir. Mais en tout cas, je peux partir, par exemple, cliquer sur une revue d'Arles ici. Donc, ça va s'ouvrir dans, comment dire, dans Presse locale ancienne. C'est une revue que cette bibliothèque de Rouen a. Et vous voyez pourquoi c'est important aussi de signaler dans le Sudoc parce que Presse locale ancienne, justement, va aller moissonner ici, en bas à droite, les données Sudoc en affichant les localisations. Et donc là, je vois la bibliothèque Joseph Deschelettes à Rouen. Donc, voilà, il y a un dialogue en fait entre les deux outils. Merci beaucoup. Merci Julie. On va prendre la dernière question rapido, rapido, parce que pour le coup, on n'était pas en retard du tout et on est plutôt bien en retard maintenant. Oui, bonjour, je travaille à la bibliothèque municipale de Grenoble. Donc, dans ce plan de conservation, il y a deux CR qui sont concernés. Il y a le CR 70 où il y a Lyon et plein d'autres établissements. Et il y a le CR 69 où il y a l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et l'Ardèche. Et donc, depuis plusieurs années, nous n'avons plus de correspondants pour le CR 69 puisque la personne était hébergée par la Bibliothèque universitaire de Sciences à Grenoble. Oui. Donc, il y avait une première phase. On avait fait une pétition d'ailleurs collective. On avait maintenu mi-temps. Et puis, maintenant, il n'y a plus personne et du coup, ça nous pose quand même quelques problèmes quand on a besoin d'avoir des extractions, quand on a perdu nos codes pour s'y démis, etc. Et donc, comme il y a le plan 2024-2028, on a beaucoup d'espoir. Moi aussi. Je ne sais pas si vous avez des informations de votre côté. Effectivement, aujourd'hui, on a deux CR qui ne sont plus hébergés. Il y a du coup le CR 69 mais aussi un CR parisien. On est vraiment très embêtés côté ABES. On ne peut pas du tout imposer aux SCD, aux services communs de documentation des universités de donner des ressources humaines pour l'ECR. C'est quelque chose que beaucoup d'établissements font mais aujourd'hui, de plus en plus, les directeurs de SCD, le problème qu'ils ont, c'est vraiment qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Ils ont très peu de RH, ils ont très peu de ressources humaines. Ils ont leur président d'université au-dessus qui les tannent pour travailler sur d'autres choses que les périodiques et la presse, etc. C'est un travail qui est très chronophage, la presse. Quand on renseigne des états de collection, ça peut prendre des heures. On a vraiment un rôle à jouer à la baisse pour faciliter ce travail-là. J'espère vraiment qu'on va pouvoir arriver à des choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup par exemple d'intelligence artificielle. On a un labo à la baisse qui essaie de travailler sur ces questions-là, mais on est encore en phase de recherche et développement. J'aimerais vraiment pouvoir essayer de faciliter au maximum le travail des gens qui signalent des publications en série et notamment les états de collection, c'est très long, pour qu'une grosse partie puisse être automatisée éventuellement. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. J'espère que dans le prochain projet d'établissement, je fais remonter évidemment tous ces besoins des réseaux, toutes ces idées. on est quand même en rapport avec Frédéric Sabi, qui est le directeur de l'établissement qui hébergait le CR69. Pour l'instant, pour 2024, ça va rester tel que c'était puisqu'on a prolongé d'un an avec un avenant les conventions précédentes et le CR69, il n'y en avait pas. Pour l'instant, ça va rester tel quel, mais j'espère bien qu'à l'occasion justement du travail sur le prochain projet d'établissement. On garde le dialogue en tout cas avec ces directeurs de SCD pour essayer de trouver une solution pour ces CR qui ne sont pas hébergés. Donc oui, c'est quelque chose d'important, d'intéressant, enfin, comment dire, d'important et on fait vraiment tout pour que ça avance et qu'on sorte de cette situation qui est vraiment pas, qui est dommageable pour tout le monde en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup Julie. Je crois qu'on va arrêter là les questions mais on en prendra d'autres après à la fin. Mais du coup, sinon Stéphanie Ballet ne pourra pas faire sa présentation ce serait fort dommage. Voilà, donc un grand merci en tout cas à Julie pour sa présence virtuelle, enfin en tout cas à moitié avec nous aujourd'hui. Et je pense que c'était intéressant d'écouter aussi un peu le point de vue de la baisse pendant ces journées annuelles où on essaye de ne pas rester qu'entre soi. Merci beaucoup en tout cas et puis du coup moi à très bientôt pour nettoyer les listes. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.